Attends, 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 la vidéo vient de commencer, tu ne t'es toujours pas abonné, tu n'as toujours pas activé la cloche de notification ? Bon, tu sais quoi, je te laisse le temps de le faire, abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu, mets un commentaire, je réponds à tout le monde comme tu le sais. Voilà, c'est fait, et maintenant on peut commencer la vidéo, à toute. Yo, yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, les gars, je vais vous parler principalement d'un Durag, Durag que vous pouvez retrouver dans la plupart des magasins type, on va dire, afro, exotique, ok ? Vous pouvez trouver sur Paris, peu importe, dans les très grandes villes, vous avez à chaque fois un magasin exotique où vous pouvez trouver des articles liés aux cheveux, pour l'entretien des cheveux, etc. Je vais dire pour l'entretien des cheveux, puisque la plupart des produits sont des produits assez nocifs pour notre santé, et donc pour nos cheveux. Pourquoi il ne faut absolument pas utiliser un Durag 100% polyester ? J'insiste sur le fait de dire 100% polyester. On va voir ça les gars, juste après mon intro. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Check, salut YouTube, c'est ton boy boy Jimmy, yo. Bon, pour que tu comprennes réellement qu'est-ce qu'un Durag en polyester, comme je le disais, tu sais, tu peux souvent trouver des magasins exotiques où tu peux acheter des Durag à 1, voire 2 euros. La plupart sont noirs, blancs ou rouges. Dessus, il y a écrit, clairement, 100% polyester. Le polyester, c'est un dérivé du pétrole. Exactement pareil que le pétrole atomique qu'il y a dans le S-Curl, le Sporting Waves, etc. J'ai déjà fait une vidéo dessus, si tu voulais la voir, je te mets juste en haut ici, tu as le i. Maintenant, quand tu te dis que ça vient du pétrole, il y a forcément des choses qui sont mauvaises pour nous. Et effectivement, tu as le droit de te dire cela, puisqu'il y a plusieurs procédés, il y a plusieurs raffinements, il y a plusieurs transformations pour obtenir ce polyester. Le polyester, c'est une matière synthétique, c'est des fibres synthétiques qui ont été brevetées en 1941 par des chimistes et des ingénieurs qui ont trouvé ce procédé pour faire une matière qui va coûter beaucoup moins cher à la production et surtout qui va permettre d'avoir quelque chose qui ressemble, qui est assez similaire à des matières naturelles comme la laine, le coton, etc. La soie, j'en passe. Maintenant, comme il coûte beaucoup moins cher, vous imaginez bien que la plupart des fabricants, des commerçants vont préférer acheter, fabriquer des textiles avec ce genre de matière, le polyester et principalement le durag. Maintenant, pourquoi il ne faut pas utiliser le durag polyester, du moins 100% polyester ? Je vais y revenir comme je l'ai dit juste après. Quand vous allez l'appliquer sur vos Waze, il va absorber toute l'hydratation de vos cheveux parce que la matière du polyester fait que ça colle à votre peau, ça colle à vos cheveux et donc ça va absorber tout ça. Donc ça veut dire, imaginons, un simple exemple. Faites une session brosse, ok ? Ou peu importe, même si vous avez des nattes, des tresses, etc. Vous appliquez juste derrière votre durag en polyester. Vous allez voir le lendemain que quand vous allez enlever votre durag de votre tête, vous pouvez toujours sentir à l'intérieur qu'il y a une petite pellicule, une petite couche dessus. Et bien, ça va être tous les produits que vous avez mis. Peu importe, les huiles, les beurres, etc. Les moisturizer, etc. Et c'est pourquoi il est vraiment très mauvais d'utiliser un durag 100% polyester puisqu'au final, tout ce que vous allez mettre sur vos cheveux ne va servir à rien. Tout ce que vous allez appliquer sur vos cheveux va être absorbé par le polyester. Et c'est pourquoi le polyester coûte peu cher. Fabrication coûte peu cher. Et donc, à la revanche, ça coûte beaucoup moins cher. Plutôt que de se ruer vers des durags qui coûtent 1, 2, voire 3 euros dans les boutiques exotiques type afro, je mets des guillemets, essayez plutôt d'acheter des durags en ligne, par exemple sur Empire Durag, sur wavymerch.com, etc. Enfin, il y a plein de sites qui vous permettent d'avoir des durags plutôt de qualité. Maintenant, on va différencier le durag 100% polyester et les pseudo-silky durag. En réalité, silky durag, ça voudrait dire un durag soyeux, plutôt soie, etc. Donc, on aurait tendance à se dire que le durag a été fabriqué avec de la soie. Et détrompez-vous les gars, il n'y a pas de durag en soie. Ou du moins, je n'en ai pas encore vu. Ou si ça existe, ça doit coûter super cher. Ce n'est pas le cas. Si vous prenez un durag en soie, il va sûrement vous coûter 60, 70 euros, voire peut-être 100 euros. Puisque la matière principale, la soie, est une matière naturelle et que ça coûte super cher. Quand on vous dit un durag silky, la plupart du temps, c'est des durags qui sont à 50%, voire 40% de polyester. Et donc, soit 50% ou 60% de coton. Donc, c'est le mix de ces deux-là qui vont vous faire un durag silky. Mais comme je le disais, un durag silky, vous n'en avez pas dans le commerce. Du moins, vous n'en avez surtout pas dans la plupart des wave shop, ce qui est brosse, etc. Toute la plupart des marques, il n'y a pas de durag silky. Très important. Pour revenir sur le polyester, il faut savoir que c'est très mauvais pour l'environnement. Puisque ça consomme énormément d'eau et d'énergie pour produire le polyester. Pour la confection, pour fabriquer du polyester, ça demande énormément d'énergie. Donc, en plus du fait que ça va absorber tout ce que vous avez sur vos cheveux et que ça va donc abîmer en quelque sorte dans la finalité vos cheveux, ça va aussi polluer l'environnement. Plutôt faire une pierre deux coups et donc utiliser quelque chose qui va être pseudo bien, avec du coton et du polyester. Ou sinon, directement prendre du velvette. Donc là, ça va être du coton principalement. Velvette, ça veut dire velours. Mais vous n'avez pas spécialement de velours, sinon ce serait beaucoup trop lourd. Mais voilà, plutôt prendre quelque chose comme cela, plutôt que de prendre un Durac 100% polyester, les gars. Très important. Vraiment, dites-vous en tête que le polyester, c'est un dérivé du pétrole et donc que vous allez appliquer quelque chose lié au pétrole. Après, je ne dis pas qu'il n'y a que des inconvénients dans le polyester, puisque comme je vous l'ai dit, il coûte beaucoup moins cher. Il y en a énormément dans les textiles. Il y en a par exemple dans les ceintures de voiture. Il y en a dans l'automobile. Il y en a dans plein de choses. Maintenant, juste pour nos cheveux, pour l'entretien, pour avoir des cheveux en bonne santé, évitez d'utiliser du polyester. Utilisez quelque chose qui soit beaucoup plus avec du coton plutôt qu'avec du polyester. Je vous rappelle depuis tout à l'heure, mais le polyester, c'est vraiment mauvais. Donc, évitez s'il vous plaît, les gars, absolument d'acheter les Durac dans les magasins afro. La plupart du temps, ok ? Je vais dire 90% des magasins exotiques type afro, c'est des Durac 100% polyester. Et de toute façon, si vous voulez avoir la confirmation, vous prenez la pochette du Durac. Vous regardez soit derrière, dans la confection, dans la fabrication, dans la composition plutôt. Ou sinon, devant, clairement, comme je l'ai dit, la plupart du temps, il y a écrit Durac en gros. Elle est écrit 100% polyester. Évitez cela, les gars, et vous allez voir que derrière, vous allez avoir des Waves en meilleure santé et surtout, qui vont devenir beaucoup plus belles. Je vous l'ai déjà expliqué. J'essaye de vous donner le maximum de conseils et d'astuces pour avoir des Waves en bonne santé, pour avoir des Waves vraiment superbes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, là, je vous ai parlé du Durac polyester. Évitez au maximum d'utiliser cela et dirigez-vous plus vers les Silky Durac, qui ont plus de coton que de polyester normalement. Et vers les Velvets Durac aussi, qui, eux, normalement, n'ont pas de polyester non plus. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme tu as pu le constater, c'était une vidéo assez courte. C'était juste pour te parler du Durac polyester, de quoi il était constitué, pourquoi les gens l'utilisaient, parce qu'il coûtait beaucoup moins cher. Et surtout, ce qu'il faisait sur nos Waves, sur nos cheveux, sur notre corps et sur l'environnement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets un petit pouce bleu pour le soutien, un commentaire, je répondrai à tout le monde comme tu le sais. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Active la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.